Europe 1 9h25 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, le CSA met en garde Canal+, pour l'émission J plus 1. Un documentaire sur Lady Di fait scandale en Grande-Bretagne. Et Jean-François Zigeul bientôt de retour avec une nouvelle émission. Et on commence donc avec le CSA qui met en garde Canal+, pour la diffusion d'un chant homophobe. La scène s'est déroulée dans l'émission sportive J plus 1 sur Canal+, en février dernier. Le journaliste Julien Cazard reprenait en s'amusant un chant homophobe des supporters de foot. Une scène surprenante qui n'aura pas échappé à l'association Rouge Direct qui dénonce l'homophobie dans le sport. Immédiatement, le CSA a été saisi, qui a donc fini par trancher. La chaîne écope donc d'une mise en garde. Dans son courrier, le CSA a détaillé que le caractère homophobe du chant était avéré, que cette diffusion peut nourrir des préjugés homophobes dans le sport, mais souligne tout de même le caractère qui se voulait humoristique de cette séquence, visant à dénoncer les travers du football. L'association Rouge Direct, par la voix de son porte-parole Julien Pond, s'est estimé très satisfait de cette mise en garde. Une décision qu'il juge courageuse. Jean-François Ziggel, bientôt de retour à la télévision. On avait l'habitude de le voir tous les étés avec sa boîte à musique. C'est avec une nouvelle émission qu'il reviendra bientôt, la Ziggel Academy, un jeu de questions autour de la musique. L'émission a déjà été enregistrée pour France 2. Et parmi les invités, on retrouvera la chroniqueuse Enora Malagré, le blogueur Jérème Star, les journalistes Samuel Etienne et Natacha Polony, ou encore l'animatrice Sophie Davant. Pour l'instant, aucune date de diffusion n'a encore été annoncée. Le retour à la télévision de Jean-François Ziggel, ce sera prochainement sur France 2. Les équipes de Cyril Hanouna doutent de la nouvelle formule. Dans son édition en kiosque cette semaine, le magazine Télestar a enquêté sur la nouvelle formule de Touche pas à mon poste. Une formule qui semble inquiéter les collaborateurs de l'animateur. Certains d'entre eux ont même témoigné. Selon eux, Cyril Hanouna risque de s'ennuyer dans une nouvelle version de l'émission. Et il risquerait d'envoyer tout balader très rapidement. Tout cela ne devrait durer qu'une semaine. Rappelons-le, TPMP prévoit de tout modifier du sol au plafond à la rentrée. Effectivement, ce sera à suivre sur C8 à la rentrée dès le début du mois de septembre. Un documentaire sur Lady Di fait scandale. Dimanche en Grande-Bretagne, la chaîne Channel 4 diffusera le documentaire Diana in her own words, dans lequel on retrouve de nombreux enregistrements de la princesse à une période houleuse de sa vie. Entre 1992 et 1993, la princesse dévoile sans phare les difficultés de son mariage, ses relations extra-conjugales, mais aussi les secrets de la famille royale. Réalisé et déjà diffusé par la chaîne américaine NBC en 2004, ce documentaire avait déjà fait scandale. Depuis, le frère de la princesse tente de le faire interdire et de nombreux proches de la princesse crient au scandale. Et puis, on a appris la disparition de Claude Contamine, grande figure de l'audiovisuel français. L'ancien PDG d'Antenne 2 et de FR3 est décédé ce week-end à l'âge de 87 ans à son domicile dans le Finistère. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle à l'AFP. Claude Contamine qui a marqué le paysage audiovisuel français dans les années 70 et 80. Il avait aussi eu plusieurs fonctions à l'ORTF avant d'être un homme de télévision. C'était aussi un homme d'État, sorti de l'ENA en 1953. Il a collaboré au sein du cabinet d'Alain Perfit dans les années 60, mais aussi comme conseiller à Matignon, au Quai d'Orsay et à la Cour des Comptes. Ses obsèques auront lieu demain matin dans la plus stricte intimité. Et puis, ce week-end, on a également appris le décès de John Godfrey Morris. Véritable figure du photojournalisme, John Godfrey Morris est décédé à Paris vendredi à l'âge de 100 ans après une carrière très riche. C'est l'agence photo Magnum, agence pour laquelle il a travaillé durant de nombreuses années, qui a fait savoir la nouvelle. John Morris a notamment travaillé au New York Times, au Washington Post, ou encore pour le National Geographic. Qualifié de grand témoin du XXe siècle, il était à l'origine de nombreuses publications de Photoshop, comme celle du débarquement en juin 1944, prise par son ami Robert Capa. C'est à lui qu'on doit la publication de la célèbre photo en une du New York Times de la jeune vietnamienne courant nue sur la route après un bombardement au Napalm. Samuel L. Jackson, bientôt à l'affiche d'une série télé. Et ce sera une grande première pour l'acteur Samuel L. Jackson, qui débarquera bientôt sur le petit écran. Dans une série intitulée Old Man, il incarnera un vétéran parti en mission en Libye et qui a caché son passé pendant plus de 35 ans. C'est le site américain Deadline qui a officialisé cette information, même si pour l'instant, le projet n'a pas encore trouvé de diffuseur. Samuel L. Jackson que l'on connaît entre autres pour ses nombreuses collaborations avec Quentin Tarantino, comme dans Pulp Fiction ou plus récemment dans Les Huit Salopards. Et les séries télé, on va en parler dans un instant avec notre spécialiste Alain Carazé, journaliste à télé de semaine. Avec lui, on va parler de toutes les séries télé du moment. Vous le savez, beaucoup de chaînes de télévision mises sur des séries cet été pour faire des cartons d'audience. Ce n'est pas toujours le cas. Si vous avez des questions sur Blindspot, Supergirl, Rosewood ou encore Un Village Français, on va parler de toutes vos séries préférées dans un instant au 3921 Standard d'Europe 1. On poursuit ce journal du Média avec une rumeur qui a enflammé le web ce week-end. Et oui, il s'agit de celle de la mort du comédien Eric Peur-Sullivan, connu pour avoir interprété le petit Doui dans la série Malcolm. Les réseaux sociaux se sont très vite enflammés après la diffusion de la fausse information. Tout est parti d'un article reprenant les codes du site internet de BFM TV. Très vite, les choses se sont emballées. Modification de la page Wikipédia, vague d'émotions sur les réseaux sociaux avant que tout cela ne soit démenti et corrigé. Rappelons-le, ce n'est pas la première fois que le comédien est victime de ce genre de nouvelles. L'acteur qui a décidé de se retirer du monde du cinéma est régulièrement l'objet de ce type de canular. Et on termine avec le chiffre du jour. 100 comme la centième victoire remportée par le candidat Enzo dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Pour l'instant, le jeune homme a remporté de nombreux voyages une voiture et empoche une cagnotte de 110 000 euros. Merci beaucoup Paul-Henri. A demain pour le journal des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada